Le choc des titans à Cagnes-sur-Mer, dans la chaleur d'une fin d'été sur la Côte d'Azur, le krach Reddy Cash vient relever le défi face aux trois autres ogres du trot européen. Rapide Lebel pour Sébastien Garateau, Quakerjet avec Jean-Etienne Dubois et Commander Crow, le franco-suédois aux six groupes 1 en 2012, une affiche titanesque. C'est beau, exceptionnel. J'ai envie de dire géant. Depuis le début de l'année, tout le monde voulait organiser ça, mais ça s'est organisé tout seul. On a une chance exceptionnelle de réunir un plateau auquel on n'aurait jamais même espéré rêver sur notre hippodrome. Avoir trois, quatre meilleurs chevaux du monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait plaisir, évidemment. C'est bien pour le cheval, c'est bien pour le public, tout ça. Bon, nous, ce n'est pas la course de sa vie, c'est un 600 mètres, il ne faut pas qu'on l'excite de trop. Parce qu'après, il a tout l'hiver à faire. C'est la raison pour laquelle il courra les oreilles bien bouchées, coton, casque... Rédicach est vraiment superbe, il va être difficile à battre, c'est une rencontre enthousiasmante. Un des deux devra finir deuxième. La nuit est tombée, le rendez-vous sans la poudre, la tension est palpable du ciel à la piste. Le coup d'envoi du match tant attendu est donné sur les coups de 21 heures. Au terme d'une course tactique et superbe à la fois, Commander Pro s'impose devant un vaillant Rédicach, le match a tenu toutes ses promesses. Mais bon, c'est un phénomène. Je ne sais pas si tu peux faire ça. Calais, come on, baby ! Oh, putain ! Oh là là, c'est fantastique ! On a gagné toutes les belles. On sait très bien que tout le monde attendait le match, Rédicach, Commander Pro rapide le bell. Elle est arrivée là et on a gagné, donc c'est quelque chose de magique, c'est magnifique. C'est le cheval qui a montré qui est le plus fort. Il est le plus fort, voilà. Maintenant, à mon avis, c'est un moment de grand sport. Christophe Martens, il connaît ça par cœur ici. Il a bien joué le jeu de se mettre à deux. Après, j'ai la bonne course, je suis dans son dos tout le dernier tournant. Et puis, je pensais que j'allais gagner à mes lignes droites, mais bon, son cheval est bien reparti. Non, non, rien à dire. Au cœur d'un océan de joie et de cris, Kelvin Borg, le propriétaire de Commander Pro, a finalement du mal à contenir son émotion. C'est fantastique. Je suis si heureux, si fier pour moi, Fabrice et Christophe. Je suis tellement reconnaissant de ce qu'ils font avec ce cheval. Il est si important pour moi et ma famille.